Bonjour, je suis à vous de retour, mais cette fois, elle parlait de la compréhension d'écrit. Alors, elle parlait de la compréhension d'écrit comme l'action pour représenter le mot, ou de l'idée, avec des lettres, ou des signes sur les papiers, ou toutes autres, c'est facile. C'est-à-dire, le processus d'écriture est mieux compris comme un ensemble de différents processus de pensée que l'équivre recommande et organise pendant le vernement. L'apprenant est des sommets incapables d'avoir une vision globale de texte, parce que les étudiants ne sont pas l'intérêt d'apprendre la grammaire au livre. Non plus. Pourquoi ? Les difficultés de compréhension d'écrit sont sur sept des chiffres et de couragements pour nombre de levées et des étudiants. Mais, pour résoudre ce problème, prévient, les étudiants ne devront pas seulement savoir comment écrire. Deuxième, pour eux, il est nécessaire d'employer une gamme d'attitudes cognitives que les permettent d'améliorer la pratique et nous permettent de trouver l'idée principale du texte. Finalement, les enseignants devraient garder à l'éprimètre en œuvre des stratégies pour élever ou développer la compréhension d'écrit et de la maison. C'est aussi de l'écrire, utilisation des matériaux comme des affiches, des mémoçons, des journaux. L'idée est que chaque élève, j'ai dit la voix évoquée et spontanément ses différentes activités. Quelques élève en œuvre, j'ai dit la voix évoquée, mais une autre virtue. Les enseignants peuvent créer un écrite.